Musique Salut c'est Pipoï Girl On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre mes deux chemises de prépa ici présente et de première année à Artifix donc ce titre est bizarre enfin je sais même pas comment on va vraiment s'appeler la vidéo mais en gros je suis étudiante à Artifix et quand je suis rentrée, en fait quand j'ai postulé à l'école, j'ai dû passer par la classe de prépa avant de pouvoir aller en première année parce que mon niveau n'était pas assez élevé enfin n'était pas assez bon en dessin quoi donc en gros j'ai fait deux ans à Artifix pour l'instant parce que je viens de finir ma première année et dans les fonctions scolaires on a toujours plein de trucs et on a tellement de budget à fournir dans les fonctions scolaires qu'on a toujours de la part du géant des beaux-arts qui est le magasin partenaire avec l'école on a toujours droit à des grandes chemises un peu plus que du format A3 et du coup je m'en sers pour ranger tout ce qui est les dessins entre guillemets au propre qu'on doit faire pour les cours ou enfin bref toutes les feuilles volantes et tout qu'on doit rendre au prof pour qu'ils soient notés ou des trucs, enfin bref qu'on doit faire pas uniquement dans les carnets orange ici présent voilà et donc je m'étais dit que ça allait être intéressant de faire une vidéo qui allait comparer mes dessins au propre entre guillemets de l'année de prépa et mes dessins du coup de première année donc on va commencer par cette chemise donc c'était les 20 ans des géants des beaux-arts voilà super design tada et là on a celle de cette année qui était comme ça voilà mais on va commencer par celle de prépa donc normalement c'est à peu près rangé dans l'ordre chronologique voilà je suis désolée je suis obligée de tenir comme ça parce que c'est le bordel ici on a une nature morte que j'avais faite en même temps que celle que j'ai mise dans mon book donc j'ai déjà fait une vidéo sur mon book je vais pas tout expliquer sinon ça va durer 1000 ans ici on a des recherches de design enfin de... ah je sais plus bon truc créatif quoi voilà c'était pour les cours de démarche voilà en gros c'est mon OC mais avec plein de directions artistiques voilà ça c'était un truc d'un workshop jeu donc on avait fait des cartes et ça c'était des personnages des cartes bref on s'en fout ici on a une perspective où il fallait créer une chambre d'enfants une perspective à 2 points de fuite bon moi les 2 points de fuite étaient ultra proches l'un de l'autre du coup c'est pour ça que ça fait des drôles de déformations chelou donc j'ai fait ça avec des craies grasses et sauf là je crois que j'ai fait des crayons de couleur pour les posters parce que sinon ça allait être pas du tout détaillé donc voilà ensuite bah là c'était les tests de craies grasses je vais en avoir plein les mains ça c'était un tuto de ma prof pour que je comprenne un peu comment faire des ombres et tout donc elle avait fait avec mes pastels gras et puis elle m'avait montré comment faire voilà c'était l'une des rares profs qui nous montrait vraiment ce qu'il fallait faire avec le matériel genre vraiment un tutoriel quoi ici on a une planche de dessin d'observation donc ça c'était vraiment la fin d'année quand mon carnet orange était rempli du coup j'avais pris des feuilles du papier multimédia et donc c'était des feuilles volantes pour faire des cours alors que si j'avais pu j'aurais tout fait dans mon carnet croquis quoi mais il n'y avait plus de feuilles voilà ici qu'est ce que c'était je redécouvre des trucs ah bah ça c'était pour le on va le voir après pour le projet d'hybridation du kiwi enfin bref du coup ça ça ne veut rien dire mais en gros on avait fait un voilà un petit test je vous avais montré dans ma vidéo des carnet orange euh il y avait des recherches de croquis de de ce qu'on a rendu à la prof au propre et donc voilà là il y a plein de tests voilà ici on avait les versions crayonnées euh du projet euh où est-ce que j'ai rangé la version au propre je ne sais plus du tout ça m'étonne qu'il ne soit pas là ah bah oui il est là bah on va le revoir plus tard en fait c'est un peu le bordel je crois que j'ai pas trop bien rangé ici c'était un workshop où on devait euh refaire une scène d'un film parmi la liste que la prof nous avait soumise et donc il fallait la refaire avec une direction artistique en particulier donc moi j'avais fait un mélange avec Ghibli enfin bref et donc le film c'était oh putain je m'en souviens plus j'ai écrit le film euh non j'ai oublié le titre du film voilà mais il m'avait bien marqué ce film c'est un truc un peu science fiction enfin c'est trop bizarre en gros on suit cet enfant là mais euh à travers différents timelines parallèles enfin en fonction des choix qu'il aurait fait en fait on a dans le même film euh les différentes versions de sa vie qu'il aurait vécu enfin bon c'est trop bizarre dit comme ça mais voilà et là c'est la première fois où il doit prendre une décision sur le quai de la gare est-ce qu'il suit sa mère ou est-ce qu'il suit son père t'in 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 bref voilà parce que bien évidemment les parents se séparent ici on a une perspective frontale donc on devait faire une perspective réelle dans laquelle on devait rajouter enfin on pouvait rajouter des éléments qui n'existaient pas donc moi là j'ai fait mon studio avec ma valise et tout en plus on mit de fin bref donc si vous voulez c'est ça quoi c'est mon studio mais avec moins de bordel parce qu'on avait un nombre d'éléments à mettre obligatoire je crois que c'était 5 du coup j'avais pas tout fait quoi parce que ça intéressait pas la prof et du coup j'avais décidé de rajouter des chats voilà des chats plus ou moins bien fait pour cette composition vous aviez déjà vu les brouillons dans mon carnet orange du coup dans une vidéo précédente voilà voilà donc fallait opposer l'ordre et le désordre en une illustration donc moi j'avais fait en mode ce qu'on apprend à l'auto-école versus le gros bordel que c'est dans la vraie vie voilà donc bon il y a enfin je sais pas cette illustration elle est un peu chelou j'aurais fait un peu enfantin donc voilà ici on a une étude anatomique qui nous préparait un peu à la première année mais bon donc on était pas obligé de faire la partie squelette en entier on devait juste faire la partie muscle surtout donc c'est entre guillemets un être humain avec moitié muscle et l'autre moitié squelette voilà alors qu'en première année on a dû faire planche de squelette moitié squelette moitié muscle mais en entier genre avec les côtés les faces et le dos aussi ici on a la perspective voilà donc deux points de fuite et donc extérieur et intérieur et là on a comment faire un escalier ici donc ça c'était l'image de référence du film que j'avais choisi que j'ai reproduit du coup en mode dessin animé je sais plus ce que c'était que ce film j'ai oublié j'ai oublié le titre bravo donc ça c'était mes recherches de compo et les crayons de couleurs que j'allais utiliser voilà ici on a des modèles vivants vraiment de fin d'année de ouf là on a des tests de trucs au liner parce qu'on devait faire des dessins au liner en analytique ça c'était un truc qu'on avait vraiment fait dans les dernières séances de l'année de prépa qu'on était censé terminer pendant les vacances d'été pour le début de la première année sauf que comme vous voyez en fait je l'ai amené chez moi et tout c'est un dessin analytique entre guillemets au liner du même film que le truc là parce que là par exemple on reconnait les personnages bref mais c'était un autre point de vue bref d'une autre scène enfin d'un autre plan de la même scène donc on était censé le finir sauf que j'avais clairement la flemme et vu que le prof n'en a jamais reparlé et bien on l'a jamais fini voilà on l'a jamais réévoqué donc voilà ici on a des modèles vivants avec des gens de ma classe je suis désolée pour les bruits de voiture ici on a encore des concepts pour la démarche enfin je dis encore mais voilà on a la tenue de mes haussiers bon coup parce que bah du coup j'ai tourné les films enfin les vidéos les unes à la suite des autres ça c'est des recherches pour la démarche enfin voilà enfin des recherches j'ai juste recopié des trucs voilà donc ça c'était des harmonies de couleurs ici j'ai fait des recherches de textures là on a un squelette habillé bonjour et encore un squelette habillé qui fait du skate ici on a bah donc le projet du workshop de la famille qu'on avait fait donc toute la classe avait un personnage et moi j'étais ça voilà enfin j'étais ça ce personnage donc je sais plus j'étais la petite fille l'une des petits enfants là donc voilà c'est tout c'est tout on avait chacun un symbole et un objet attitré voilà et enfin bref super ici on avait la première idée que j'avais pour ma ma page de garde de mon book qui enfin que j'avais dû refaire parce que c'était pas ouf ah bah t'es voilà là on a les animaux liner donc dessin analytique au liner 005 mes liners sont morts j'adore ce kiwi bien sûr et mon chat Miyako voilà donc ces dessins bah du coup ça a tellement plu au prof que bon il a mis un certain temps et tout mais je vais rappeler c'est bon j'y ai eu droit il a scanné et imprimé mes dessins pour bah que ça serve comme exemple pour les années prochaines voilà parce qu'il fait ça avec certains dessins qui lui plaisent d'année en année et du coup voilà j'y ai eu droit ça c'était un truc un truc de dessin créatif on devait faire sur l'art abstrait donc bah moi j'avais on devait utiliser 3 médiums différents là moi c'était de l'acrylique donc j'ai écrasé de la peinture voilà quoi ici on a de l'aquarelle pareil j'ai plié la feuille et ici on a du feutre à l'alcool voilà là on a des recherches pour le workshop sur le gigantisme donc on devait faire des dessins de végétaux différentes échelles voilà là les recherches de compo pour le gigantisme donc c'est le truc avec le champignon là que j'ai fait bref ici bah encore des trucs sur le sur l'art abstrait alors je sais même plus dans quel sens ça se regarde là c'était comme ça parce que là il y a la météorite donc c'est que des gros amas de peinture voilà encore l'aquarelle abstrait là c'est dans ce sens là qu'on regarde bref encore de l'aquarelle et des trucs de peinture enfin bon ça m'avait pas trop plu de ouf le truc de l'art abstrait parce que bon bah du coup voilà quoi ici un casse-tête de ouf pour la reproduction de ce niveau de 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 monument de vallée voilà donc avec la perspective isométrique ici un test pour le truc de l'art abstrait feutre et alcool pareil plusieurs tests tac 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 les feutres ici un rendu de perspective je vous ai montré des brouillons dans les carnets orange donc voilà donc fait en mode analytique enfin bon c'est pas où ça m'avait tellement saoulé ce travail que je peux pas le saquer là on avait reproduit un tableau alors normalement je l'écris derrière voilà la Vénus d'Urbino du du Titien on l'y voit là qu'on a beaucoup vu en histoire de l'art du coup en première année voilà ici on a l'Olympia de Manet c'est vrai voilà donc ça on les avait recopiés pendant le confinement ici on a des planches de modèles vivants donc c'est des lavis qui sont pas trop mal ici on a des pochades qui sont pas ouf voilà là on avait reproduit des animaux en plastique donc le cheval le prof m'avait dit ouais tu feras la texture du pelage et tout tu arriveras à faire la brillance non et du coup elle est bien ratée et ici on avait failli se battre pour avoir ce requin parce que voilà c'était vraiment un requin orange alors en vrai il est beaucoup plus orange que ce que vous voyez à la caméra genre vous il ressort plus jaune mais bon voilà ici on a des beaux aplats d'aquarelle là on a encore des lavis de modèles vivants pareil pour ici ça c'était fait en visio je crois parce que c'est des trucs de de croquis café ici on avait fait des portraits donc si vous reconnaissez pas c'est normal parce que c'est pas ouf ici on a Romy Schneider et là on a Nicolas Sirkis voilà c'est pas fou ici on a du modèle vivant donc des lavis et des pochades ça c'était fait en vrai je crois c'était pas des croquis café là on s'en fout c'était mes trucs pour organiser mon book voilà le bordel ça c'était des pages que voilà j'ai imprimé que j'ai pas utilisé pour mon book bonjour le gaspillage d'impression ouh allez voilà ici on a des recherches pour la perspective atmosphérique je pense qu'on va voir le rendu complet plus tard donc c'était sur le jeu Limbo et on devait créer un niveau voilà donc moi j'avais fait une compo comme ça ah mais non on va pas la voir plus tard parce qu'elle est dans mon book donc vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo ici c'était le crâne de face et le crâne de profil avec toute la nomenclature mais je les ai découpés pour les mettre dans mon book ici on a des squelettes qui ont été détruits voilà du modèle vivant qui a été détruit aussi pour le book voilà bon je vous le montre vite fait je suis désolée c'est un peu à l'arrache mais c'est un peu tout en même chose ici pareil ça a été découpé pour être mis dans le book voilà là on a des petites notes sur le contrat posto bonjour on a eu exactement les mêmes notes en première année voilà ici on a un extrait de main parce que j'ai découpé pour en mettre dans mon book oh les cercles pareil un extrait de main qui s'est fait découpé parce qu'il y avait une autre main qui était meilleure pour qu'elle soit dans mon book ici on a des planches de squelettes dynamiques j'avais bien aimé cet exo parce que c'était très drôle et en même temps très utile voilà ici on avait recopié du coup enfin recopié refait des figurines d'animaux donc pareil j'en ai découpé pour les mettre dans mon book ici on a des meumeux et encore un orque là on a un extrait d'une cocotte en papier découpée pour le book encore une fois des chaussures découpées pour le book en fait dans n'importe quel sens d'ailleurs voilà là aussi des chaussures ici on a des croquis pour le workshop caratou sculpture j'avais fait un vlog à l'époque donc vous avez déjà vu un peu parce que rendez la sculpture donc voilà j'avais fait une pause à peu près comme ça bon en moins bien parce que bien évidemment ça tenait pas trop avec la terre et tout donc fallait qu'on mélange des personnages et donc j'avais mélangé Nausicaa avec en mage des abysses cryo de Genshin parce que voilà c'est rigolo donc bref c'est tout ici des concepts de personnages du coup d'un pote qui était dans mon groupe pour le workshop jeu et donc on avait refait les persos en mieux pour les cartes quoi avec avec ma camarade voilà ici on a du coup la planche qu'on avait rendue à la prof sur le concept du kiwi qui voulait devenir un pan donc le kiwi steampunk donc j'avais fait les trucs au feutre alcool et donc mon amie Pauline avait fait du coup par exemple les trois portraits à l'aquarelle et les accessoires ici les bras et la canne aussi et moi j'avais fait la montre le masque le chapeau et le personnage ici et on avait écrit à deux donc bon ça c'était moi qui avais écrit les explications là et là-haut on a Pauline et elle avait fait la jolie petite calligraphie en haut du titre du perso donc c'était trop bien parce que du coup on avait acheté du papier craft et tout pour faire ressortir les objets enfin bon c'était trop bien de faire cette planche là on sentait qu'on était enfin en train de faire des trucs de professionnels un peu donc voilà c'est tout ici des objets analytiques aquarelles enfin analytiques voilà quoi donc on avait fait ça au crayon vous l'avez vu dans les carnets orange ici bah pareil un fer à cheval et un tournevis voilà sur du papier accorélable ici bah justement c'était la planche de la BD ah putain il y a tout qui va être à l'envers je sens attendez je retourne tout voilà planche de BD bah du coup du workshop bande dessinée dont je vous avais parlé dans les carnets orange donc c'était au prof on avait juste pas mis les textes dans les bulles parce que bah du coup normalement on les fait à l'ordinateur donc voilà tac blablabla ça c'était très rigolo à faire tac tac vite j'avais pris une photo ref de justement mon amie Pauline pour cette pose là parce que c'était la galère d'avoir ce plan ici bah elle cherche tac tac oh non R.I.P blablabla oh voyons tatatant voilà bref c'est tout ici perspective trop bien faites pour rien d'ailleurs parce que c'était pas ce plan là que voulait le prof je crois ou alors c'était celui là bah je sais plus mais ça m'avait saoulé quoi on l'a vu tout à l'heure plutôt avec un autre plan ici on a du modèle vivant de gens de ma classe voilà de ma classe de prépa du coup je vous montre un peu comme ça parce que c'est la galère ça s'est tourné dans tous les sens ici truc de début d'année ça ça bah ça vous rappelle peut-être un truc dans les carnets orange on avait fait ça aussi les bâtons dans la main donc là c'était à l'aquarelle c'était pas ouf mais c'était rendu et noté voilà ici planche de modèle vivant avec des lavis et des pochades j'avais bien aimé faire cette planche j'aime bien les couleurs voilà ici on avait reproduit des cartes postales enfin non c'était pas des cartes postales d'ailleurs non là on avait reproduit des photos qu'on avait trouvées sur internet donc moi j'avais pris des trucs ça c'est otakam voilà donc c'est une montagne dans les pyrénées bah là où enfin bref qui fait partie de mon enfance quoi et ça c'est un jardin japonais à peau donc voilà c'est tout ici planche de modèle vivant de fin d'année vraiment genre la dernière séance de modèle vivant de l'année quoi ici des modèles vivants encore à la sanguine putain ils sont pas mal ceux là et là bah des lavis et ici un portrait pas terminé voilà donc c'était tout pour la chemise de prépa et bah on va passer à la chemise de première année donc on se retrouve pour continuer avec donc la chemise de première année donc là on va devoir lire comme un manga parce que j'ai rangé dans le chronologique mais dans l'autre sens donc on va commencer par un fan art bonjour donc un travail de color and light court qu'on n'avait pas en prépa qui du coup elle a consisté à faire une illustration donc d'un fan art donc d'un film d'une série peu importe avec une technique traditionnelle donc moi j'avais choisi feutre à alcool et crayon de couleur et mon fan art c'était sur du coup je sais pas si vous reconnaissez parce que c'est quand même un très vieux film piccolo saxo et compagnie voilà le seul truc dégueulasse dans cette compo c'est les rails ici que j'ai complètement foiré parce que du coup j'ai voulu les faire au feutre à alcool sauf que c'est beaucoup trop épais même avec une pointe fine donc voilà c'est le seum mais sinon j'aime beaucoup ce dessin voilà c'est tout donc ça c'était fait plutôt en début d'année je crois que j'ai mis les dates oui bah c'était fait en novembre 2021 donc voilà ici c'est pas bien j'ai pas mis les dates c'est la planche de squelettes la fameuse squelettes et muscles ça va être le bordel pour vous montrer voilà squelettes et muscles donc profil squelette face squelette muscle profil muscle dos muscle squelette voilà c'est tout dans l'année aussi on aurait dû faire une planche avec 5 dessins de main sauf qu'on l'a jamais fait parce que le prof nous a jamais montré ce sujet même si c'était dans un brief ici on avait un cours de creative development enfin bon bref donc c'était la perspective atmosphérique et du coup on a dû faire des trucs avec l'acrylique avec 3 teintes de gris différentes et donc j'avais fait ça voilà super c'est ouf donc voilà ils nous avaient donné différents sujets enfin je sais plus comment ils avaient appelé puis après on avait dû faire des silhouettes ici on a des tests d'aquarelle là des reproductions de tableaux donc d'après des cartes postales ici donc on a Paul Clé bonjour et là je sais plus Raphaël portrait de Jeanne d'Aragon voilà voilà donc c'est de l'aquarelle petits aplats d'aquarelle bonjour ici travail de color and light pareil donc on devait faire 3 arbres avec du coup 3 lumières différentes une pour le matin une pour le midi et une pour le soir avec une énorme ombre voilà voilà donc ça c'était mes premiers tests pour les arbres là on a le dessin analytique du drapé donc vous aviez vu un croquis dans les carnets orange dans une autre vidéo ça c'était donc le contrôle de perspective que j'avais rendu et que vous aviez vu dans le carnet orange mais j'ai eu une note pourrie voilà bonjour de C'est Naz de Surcête C'est Naz enfin c'est mon avis ici premier contrôle de Creative Development qui était pas du tout bien passé pour la plupart d'entre nous donc on devait faire d'abord une illustration voilà je sais plus avec un thème je crois voilà c'est de l'autre côté une illustration là on devait expliquer le concept et tout et puis après on avait du coup 3h pour développer le concept là les recherches de compos ici les recherches de couleurs de machin de trucs voilà super explication j'adore pour moi mon concept c'était un truc genre que les gens qui avaient peur ils étaient renoués par des chaînes et qu'ils étaient gris et déprimés donc là on avait fait j'avais repris un mélange de trucs déformes qu'on avait fait en cours enfin bon bref j'avais créé ce personnage et je l'aimais plutôt bien je voulais que ça soit un de mes OC il est dans ma liste d'original characters mais en fait je l'ai jamais redessiné et je pense pas le redessiner donc en fait ça se trouve ça sera pas vraiment un OC quoi parce que bon voilà voilà j'ai même fait un petit turn et des expressions faciales pas ouf et là on zoom sur les textures des chaînes enfin bon bref c'était pas fifou ici on a un dessin ici on a un dessin analytique ici on a un développement créatif avec de l'aquarelle et du bordel à la fois à la faute du prof enfin à cause du prof puisqu'il était passé exprès avec de l'aquarelle pour nous faire des accidents entre guillemets donc voilà j'ai fait une espèce de tortue arbre quoi là on devait faire pareil une aquarelle je sais plus ce que c'était moi le thème voilà ici un truc de créatif développement chiant encore bref là on a des lavis de modèles vivants dont certains que j'ai mis dans ma bande démo et la dépochade bonjour ici dépochade de modèles vivants les lavis qui étaient faits juste avant en fait c'est chronologique mais c'est bizarre ici on a un gros truc à graffer parce que c'était le workshop storyboard bonjour vous voyez nos notes donc on devait en fait on avait un extrait d'un roman et on devait faire un storyboard donc voilà tac 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 bon vous voyez pas toutes les planches enfin toutes les cases mais c'est pas grave donc dans mon groupe on était le seul groupe à trois du coup on devait faire deux planches par personne en fonction des cases qu'on avait faites qui étaient validées par le prof bref voilà ici on passe à la planche du coup de Pauline donc vous entendez souvent parler dans mes vidéos concernant Artifix parce que du coup ça fait deux ans qu'on est dans la même classe tac 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 bah c'était l'histoire c'était Gilles et le géant je sais absolument pas je connais pas l'histoire de base en fait donc j'essaye de vous faire le focus voilà bon ça se trouve vous comprenez rien du tout mais c'était rigolo du coup parce que c'était le premier vrai storyboard qu'on faisait et là ici c'est les planches d'Irene du coup bah le troisième membre de notre groupe et aussi bah une pote que j'ai dessinée plein de fois dans mes carnets de dessin d'observation ta 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 ouf ta 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 bref voilà super storyboard et en vrai bah du coup les notes étaient plutôt pas mal donc voilà ici on avait dû reproduire des cartes postales comme on voulait donc aquarelle liner enfin bref ce qu'on voulait voilà ça j'avais pas fini l'appareil des cartes postales dans l'autre sens mais que au liner voilà ici on a un travail de perspective donc je vous avais montré des brouillons dans le carnet orange donc je l'avais mis dans ma bande démo donc c'est censé faire partie de mon univers avec mes oscés et tout genre magical rocks et tout mais bon pour l'instant je l'ai pas plus développé que là quoi ici c'est la même perspective en gros mon thème c'était sanctuaire décadent sauf que là c'est en perspective isométrique donc d'après le point de vue qu'on vient de voir j'avais dû faire ça voilà donc en gros on était placé là ici et après le prof avait placé un bonhomme ici par exemple et il devait regarder là voilà donc c'est pour ça que dans mes carnets orange je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un plan du coup de la même perspective mais d'un autre point de vue parce que j'avais dû suivre ce point de vue là ici on a une reproduction des chers que je finirai jamais parce que c'était encore un travail de ben voilà la perspective en question donc le truc des chers c'était un travail de creative development où il fallait qu'on choisisse un artiste et qu'on reproduise une oeuvre super intéressant hum hum donc voilà la perspective de l'autre point de vue du sanctuaire ici on a ben du coup vous avez vu des brouillons dans les carnets orange ben des trucs de directives artistiques enfin c'est comme tu sais 50 versions enfin les versions de soi-même avec différents animés enfin bon c'était très mal dit donc c'est des autres portraits mais avec différents directives artistiques voilà ici ben ça c'est les bandes dessinées de ma classe qu'on avait faite pendant le workshop carat sculpture parce que voilà le prof s'ennuyait donc vous l'avez déjà montré dans une autre vidéo ici on a une grosse mind map bordélique pour un truc de creative development donc c'était l'exercice des mélanges en gros il fallait qu'on choisisse une oeuvre à partir de laquelle ben donc commencer nos recherches et qu'on crée un truc en faisant des associations libres d'idées donc moi j'étais partie de Kung Fu Panda donc j'étais remontée dans avant les arts martiaux gna 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 je fais des recherches sur Kung Fu j'ai rajouté plein de trucs et mon objectif c'était d'arriver au patinage artistique parce que j'ai réussi à passer du coup Kung Fu Panda la bande originale Hans Zimmer Gladiator Kaori Sakamoto Brian Joubert Chun Huan Cha qui a fait aussi sur la bande originale de Kung Fu Panda quand il était petit tac 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 donc oh la danse oh Yuri on ice vas-y anime Stéphane Lambiel Mishage Genif Pujen Kota Tsukimachi Tak 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 bon bref gros bordel mais j'en étais fière et tant mieux ici on a le mood board associé voilà donc ça c'est une illustration de Kung Fu Panda 3 du coup que j'aime beaucoup même si bon je trouve le film pas ouf par rapport aux deux en tout cas là du coup c'est un peu tous les thèmes que j'ai abordé dans ma mind map voilà Yuzu Tune Kwancha bon bref voilà mon prof avait beaucoup rigolé en voyant Pujenko bon voilà si tu veux rigoler des russes en 2010 vas-y et donc ma composition c'était ça et j'ai eu des très bonnes notes avec ça voilà en gros c'est juste un groupe de personnes qui font du Kung Fu mais avec des patins à glace voilà donc notre prof nous avait donné une recette entre guillemets pour créer un truc quand on avait un mood board et pas trop d'idées on prenait ce qui nous plaisait enfin on prenait 50% de ce qui nous plaisait le plus dans notre image préférée donc moi vous avez compris c'est le fond voilà et après on prend des bouts par-ci par-là des autres images bref donc voilà j'étais tombée un peu dans un truc de cliché que je voulais éviter mais bon voilà et donc je voulais faire une espèce d'équipe olympique comme dans le patinage artistique quoi du coup avoir un couple des danseurs des danseurs sur glace et puis des patineurs seuls hommes enfin individuels hommes et femmes voilà bon en vrai normalement dans une équipe olympique c'est beaucoup plus compliqué que ça genre il n'y a pas que 6 membres mais bon je m'en étais arrêtée à 6 et du coup j'ai fait des poses qui étaient à la fois des trucs de patinage artistique bonjour l'hydroblade et des trucs de kung fu parce que j'ai quand même fait du kung fu quoi donc j'aurais fait des trucs voilà bref ici oh des dessins analytiques d'animaux ça rappellerait pas quelque chose donc ici on a Minou voilà que j'ai fait en géant format A4 mes liners sont complètement morts voilà et ici on a une petite perruche j'ai oublié j'ai oublié le nom oh la nulle bref voilà mais donc Minou je l'ai fait en 20h et lui je l'ai fait en 3h voilà ça vous va là on a du coup le mini truc format A5 de Color and Light que je vous avais montré dans mes carnets orange donc avec mes deux OC donc ici on a Yuaki Ero et là Koharu Pinku qui regarde donc une un Erland Meyer qui se fait faire des bubules à cause d'une bougie enfin bon bref j'ai inventé une réaction chimique me demandez pas ce que c'est c'était pour mon sujet le principe principal c'est que j'ai réussi à raconter une histoire à travers la lumière et les couleurs voilà ici des petits dessins de voiture donc notre prof s'était vraiment ramené avec des bagnoles enfin pas des vrais bagnoles genre des jouets quoi et du coup on avait dû les dessiner et c'était la galère parce que c'est dur et c'est chiant donc voilà j'en ai fait que 4 parce que j'allais devenir timbrée ici on a des petites pochades de modèles vivants donc vraiment fin fin d'année genre ça c'est vraiment la séance la veille de la bande des mots et là on a des lavis ici on a ah oui bah mais ça je crois je vous l'avais déjà montré non je sais plus non pas ça une perspective 3 points de fuite enfin bref dernier contrôle des perspectives de l'année j'ai eu une très bonne note super voilà c'est bien donc c'est avec mes haussiers donc là c'est Ayaka Orenji en tout petit là bon là on sait pas parce que il fallait mettre des personnages pour avoir des échelles donc j'ai mis n'importe qui là haut là normalement c'est dans cette Koharu Pinku et là c'est Jineko Midori voilà donc c'est tout et ici bah un truc que je vous avais déjà montré vite fait et ici bah un truc que je vous avais déjà montré vite fait c'est un concept de chouette qui doit valer dans l'espace mais donc c'était mon dernier contrôle de dessin créatif j'ai une mauvaise note là dessus donc j'ai un peu le seum mais fuck it je m'en fous donc voilà super mais chouette qui va l'aller dans l'espace avec la mindmap et le mood board voilà et le dernier rendu qu'on devait rendre bah du coup pour il y a même pas une semaine c'était ça un color script en gros c'est un espèce de storyboard mais en couleur et en lumière du coup il raconte bah l'ambiance de l'histoire en quelques images comme ça donc en gros c'était mon vécu à la bande démo ça vous va la grosse pression en gros bon là faut imaginer que c'est moi voilà là il y a les deux membres du jury donc le meilleur prof et le pire prof de l'école on va dire en gros c'est ça l'idée bon on s'en fout c'est un détail et là des gens de ma classe donc on est dans la salle cinéma attendez je vous fais une mise au point voilà on est dans la salle cinéma je passe ta 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 voilà j'ai mon petit carnet de notes puis en fait il y a la pression qui arrive de plus en plus genre enfin j'ai vraiment stressé comme une malade j'ai été choquée d'à quel point et là oh la pression j'étouffe j'en peux plus je suffoque mais au loin on voit mes yeux sont bleus waouh un petit une petite lueur d'espoir ta 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 au loin en dernier rang j'avais des potes de ma classe qui m'ont fait des signes en mode pouce en l'air et tout comme ici et là un petit coeur avec les deux mains en mode soutien de ouf et du coup voilà c'est mon color script c'est ça genre la pression à la bande des mots voilà c'est le dernier truc que j'ai rendu et donc pour l'instant je ne connais pas ma note parce qu'on ne peut plus voir les notes sur Hyperplanning voilà désolé oui il y avait mon pied là parce que du coup j'ai un peu mal au dos d'être au dessus de mon lit donc voilà c'était mes deux chemises de travaux de première année et de prépa donc on a pu voir une évolution autant dans les contenus des cours que dans les compétences que j'ai acquises enfin une évolution j'espère qu'on la voit parce que moi je la vois un peu du coup je suis désolée que cette vidéo ait duré aussi longtemps même si je ne sais pas trop combien de temps elle a duré en tout cas ma gorge l'a bien sentie parce que j'ai quand même enchaîné trois tournages là d'un coup donc voilà au niveau du montage je ne sais même pas comment ça va me prendre mais je sens que ça va être long donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager exprimer votre avis en commentaire et du coup à plus salut je ne sais pas je ne sais pas Sous-titrage ST' 501